Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la batterie d'Apple, la batterie externe MagSafe. Alors ça y est, c'est vrai que dès qu'Apple sort un produit, sort un accessoire, c'est tout de suite la grosse discussion autour de celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est pas trop cher ? Et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'expérience qu'on peut avoir avec son produit Apple ? Bon, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Et on va devoir se poser la question, à quoi ça sert cette batterie externe MagSafe d'Apple ? Alors comme son nom l'indique, ça va être une batterie qui va vous servir quand vous êtes par exemple en rad de batterie sur votre iPhone et que vous n'avez pas de prise de courant à disposition, que vous n'avez pas forcément de chargeur avec vous. Hop, vous venez directement plugger la batterie externe à votre smartphone compatible MagSafe, c'est-à-dire les iPhones 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Pour l'instant, jusqu'à l'arrivée des prochains iPhones. Également, petit détail intéressant qui amène un petit peu de polyvalence autour de ce produit, vous allez pouvoir utiliser cette batterie externe MagSafe, ce n'est pas simple à dire, comme chargeur à la maison. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a un accessoire qui est sorti au départ qu'Apple a proposé, qui était le chargeur MagSafe, qui permet de recharger votre iPhone à la maison en sans fil. Eh bien, en fait, vous pouvez vous servir de cette batterie, venir y plugger directement un câble Lightning vers USB-C et vous servir de cette batterie comme chargeur. Vous allez par exemple dans un hôtel, vous posez directement votre batterie, vous la raccordez avec tous les câbles qu'il faut à une prise secteur et vous pouvez du coup vous servir de cette batterie comme chargeur et ça va également du coup recharger la batterie, ce qui fait que le jour où, bam, vous devez partir rapidement, vous emportez votre iPhone, hop, vous débranchez votre batterie et vous avez les deux qui sont chargés et si un jour, voilà, vous vous retrouvez un petit peu en rate de batterie, dès que vous dégainez la batterie et elle est directement chargée et pas de surprise, ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de se dire, voilà, il faut penser à charger sa batterie externe. Non, elle se charge automatiquement si vous l'utilisez du coup en chargeur d'appoint. Autre détail intéressant, comme pour le chargeur MagSafe, si vous voulez recharger vos Airpods avec le boîtier de recharge en fil, hop, vous les posez, ça se recharge. Par contre, puisque les Airpods ne sont pas certifiés MagSafe, il n'y a pas cet aimant, donc si vous vous amusez à jongler avec les Airpods sur la batterie externe, ils tomberont. Et autre information intéressante, dans la même, dans la lignée de ce que je viens de dire sur les Airpods, vous pouvez très bien utiliser cet accessoire sur un iPhone 11 ou XR bref, un iPhone qui n'est pas MagSafe. Juste, il n'y aura pas ce côté aimant, donc voilà, c'est-à-dire que la batterie, vous allez la pluguer à l'arrière de votre iPhone qui n'est pas MagSafe. Il ne va pas y avoir de côté aimant, donc vous allez pouvoir vous en servir comme chargeur à la maison pour dépanner, mais en mobilité, vu qu'il n'y aura pas ce côté aimanté à l'arrière de votre iPhone, ça sera inutilisable. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas du tout pratique, je ne vous le conseille pas. Également, chose intéressante sur ce produit, il faut en parler sur la page d'Apple qui parle de cette batterie, qui la propose à l'achat. Il y avait marqué auparavant, alors dès que l'accessoire est sorti, certaines informations, des informations pas très techniques, plutôt axées, voilà, descriptifs pour présenter le produit. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, on ne savait pas vraiment finalement la capacité de la batterie, ce qu'elle pouvait faire vis-à-vis de notre produit Apple, combien de fois elle pouvait le recharger, si c'était plusieurs fois et je me suis dit en préparant ce test que j'allais quand même retourner sur cette page d'Apple et il me semble, parce que je ne l'avais pas vu au départ, qu'ils ont rajouté des informations sur la page de présentation de cette batterie et des informations très intéressantes et je vous les donne tout de suite. Alors, ce qu'Apple nous dit sur le papier, donc il le classe dans les points forts, il nous dit finalement ce que va apporter la batterie à votre iPhone en fonction de l'iPhone que vous avez. Par exemple, là, ça nous dit que la batterie va pouvoir recharger jusqu'à 70% de l'autonomie de votre iPhone 12 mini, 60% jusqu'à, toujours c'est important, 60% de l'iPhone 12, jusqu'à 60% de l'iPhone 12 Pro et jusqu'à 40% de l'iPhone 12 Pro Max. Là, tout de suite, on est en train de se dire, bon alors pourquoi il y a ces différences ? Parce que d'un iPhone à l'autre, on n'a pas la même batterie, on n'a pas la même taille de batterie, on n'a pas la même capacité de la batterie, donc forcément, il y a des iPhones qui vont pouvoir être un peu plus rechargés que d'autres. Bon, si on est le repossesseur d'un iPhone 12 mini, ce qui est mon cas, et on va en parler du coup, c'est sympa, ça fait jusqu'à 70% de l'autonomie de son iPhone, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on voit par exemple qu'on a un iPhone 12 Pro Max, là tout de suite, ça va jusqu'à 40%. Donc, c'est clair que ce n'est pas extraordinaire, surtout quand on va reparler du prix, et je vais le dire tout de suite, c'est vrai que pour 109 euros, tout de suite, on se dit, jusqu'à 40% si on a un iPhone 12 Pro Max, c'est déjà un peu compliqué. Surtout que si on veut en rajouter une petite couche et qu'on voit qu'il y a un petit astérix à côté des chiffres, on va du coup en bas de la page et on voit que les tests ont été réalisés sur des iPhones avec l'écran éteint, avec les paramètres par défaut. Il y a différentes fonctionnalités qui étaient activées, mais il n'y avait pas pour autant un usage très prononcé sur la batterie. Donc, on est en droit de se dire que le pourcentage de batterie jusqu'où on peut aller, finalement, c'est vraiment la valeur maximale. On va difficilement pouvoir faire mieux. Donc voilà, encore une fois, pour le coup des 40% sur l'iPhone 12 Pro Max, ça commence encore un peu plus à grincer des dents. Bon, alors du coup, c'est sympa d'avoir ces informations proposées par Apple. Merci Apple. Maintenant, moi j'ai fait, enfin j'ai pris mes propres mesures, j'ai regardé. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai un iPhone 12 mini, j'ai vraiment fait mes tests sur l'iPhone 12 mini. Comme ça, vous pouvez vous dire que c'est le maximum qu'on peut en tirer sur un iPhone qui propose, comme je l'ai dit, une capacité de batterie assez faible avec une batterie assez petite. Donc normalement, la batterie externe risque de vraiment d'apporter un vrai second souffle à cet iPhone 12 mini et ça sera le maximum qu'on pourra en tirer sur les autres iPhones. Ça sera moindre. Alors moi, j'ai commencé à recharger mon iPhone, il était à 17%. Je l'ai amené jusqu'à 60% en une heure. Donc ce qui n'est pas ultra rapide, ce qui n'est pas ultra lent, ce qui est, on va dire, correct. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ce n'était pas non plus pourri. C'était plutôt correct. Bon, en passant de 17% à 60%, la petite batterie en elle-même s'est vidée de 50% de sa capacité. Donc on a déjà perdu la moitié de l'autonomie de la batterie externe en passant de 17% à 60% sur mon iPhone. Et finalement, ces valeurs-là, je les ai obtenues sans utiliser le téléphone. J'ai vraiment posé le téléphone éteint. Il y a peut-être à quelques moments, je l'ai consulté pour répondre à un SMS ou deux, mais vraiment quelque chose de très basique. Je n'ai vraiment pas utilisé le téléphone et je n'ai pas remarqué qu'il y avait de chauffe. Alors, c'est vrai que le système MagSafe fait qu'il y a quand même moins de déperdition de chaleur, donc il n'y avait pas de chauffe particulière. C'était vraiment assez agréable à utiliser. En tout cas, pas de chauffe inhabituel. Pour continuer, donc là, j'étais, comme je l'ai dit, arrivé à 60% de recharge sur mon iPhone. Je l'ai laissé en train de charger. Je suis monté à 70%. Il m'a fallu 25 minutes de plus pour arriver à 70%. Donc là, on a gagné seulement 10% en 25 minutes. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. On sent que, voilà, quand on arrive vers les derniers pourcentages de batterie à récupérer, voilà, ça met plus de temps. Il me restait à peu près un quart de la batterie externe, donc de sa capacité. Donc là aussi, ça se réduit assez vite. Ensuite, j'ai passé un nouveau palier. Je suis allé jusqu'au 80% de recharge de mon iPhone. Donc cette fois-ci, pour passer de 70% à 80%, il m'a fallu un peu moins de 25 minutes. Donc, voilà, donc c'est là encore une fois, on sent que les derniers pourcentages, c'est compliqué. Et il me restait seulement 10% de capacité de batterie sur ma batterie externe. Et enfin, j'ai fini d'achever la batterie externe à 83% de recharge de mon iPhone 12 mini. Et là, la batterie, du coup, a attiré sa révérence. Et finalement, pour passer des 80% à 83%, il a quand même fallu 10 minutes. Et voilà, après la batterie, comme je l'ai dit, était totalement déchargée. Donc finalement, rapide conclusion sur les mesures que j'ai pu faire. On est passé de 17% à 83% de charge de mon iPhone en 1h53. Alors moi, je ne suis pas un expert des batteries. C'est vrai que de passer de 17% à 83% sur un iPhone 12 mini en 1h53, c'est un peu élevé. Alors après, on est sur des standards MagSafe. Donc, c'est difficile de comparer vraiment parce qu'on avait plutôt l'habitude d'utiliser des batteries externes qu'on rechargeait directement en filaire. Donc forcément, quand on recharge en filaire, c'est plus rapide. Après, voilà, c'est correct. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Surtout que quand on va reparler dans les points positifs et négatifs, mais quand on voit le côté pratique de la chose, bam, on vient plugger son iPhone avec sa batterie externe et c'est terminé. On peut toujours continuer d'utiliser son smartphone avec une ergonomie, une maniabilité vraiment sympa. C'est autre chose que d'avoir une batterie raccordée en filaire à son smartphone et puis on continue d'utiliser son smartphone. on a l'impression que ce n'est pas pratique. On a toujours ce câble entre les deux. Ce n'est assurément pas extraordinaire. Mais là, ça fait le boulot. On voit bien quand même que le côté pratique prend le pas sur le côté efficacité. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande à ce produit d'être vraiment pratique et de permettre l'usage naturel du smartphone avec une batterie externe ? C'est quand même intéressant. En tout cas, moi, je trouve que le côté pratique est vraiment présent. Voilà, donc maintenant, on va parler des points forts de cet accessoire. En tout cas, selon mon avis personnel, déjà, c'est un produit qui est bien fini. On a l'habitude avec les produits Apple et aussi les accessoires Apple d'avoir quelque chose de bien fini. Là, on est sur un coloris blanc, mat. Je n'ai pas l'impression que ça va s'abîmer facilement. On a des coins arrondis. Voilà, ça respire quand même la solidité. Il n'y a rien qui bouge. La finition est sympa. Franchement, de ce point de vue-là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Également, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté pratique. C'est vrai que c'est incroyable. Bam ! On n'a plus de batterie sur son iPhone ou même on en a encore et on veut lui donner quand même un regain d'énergie. Bam ! On plug, c'est terminé, c'est fait. Ça tient bien. Ça tient bien. C'est important aussi de le dire parce que beaucoup de gens disent que le MagSafe fait que ça ne tient pas très bien. Là, ça tient très bien. Moi, je n'ai vraiment pas été surpris. Je l'ai mis dans la poche. Ça ne s'est pas barré du smartphone. Donc, vraiment, là-dessus, c'était assez bien. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et c'est vraiment pratique parce que quand on voit à l'époque, parce qu'Apple a déjà sorti des batteries pour smartphone, mais eux avaient l'habitude à l'époque d'inclure la batterie dans une coque. Alors, la coque, c'est bien. Ça permet d'avoir finalement une coque et une batterie en un et il n'y a pas besoin d'acheter l'un puis l'autre. Mais par contre, c'est vrai qu'admettons que demain, vous changiez d'iPhone, vous partez sur un nouvel iPhone, l'iPhone 13 par exemple, puisqu'il aura à coup sûr cette technologie MagSafe. Ben voilà, vous n'avez pas besoin de changer de coque. Vous gardez la batterie et voilà, vous pluguez, c'est terminé. Vraiment, le côté pratique, on sent bien la patte d'Apple, le pratique a vraiment pris le dessus. L'expérience utilisateur a pris le dessus sur parfois l'efficacité, mais on va en reparler. Également, du point de vue gabarit, la batterie est assez compacte. ce n'est pas la plus compacte. J'ai reçu une batterie que je suis en train de tester et qui est vraiment calquée sur le système MagSafe. Ce n'est pas la plus petite des batteries, ce n'est pas la plus compacte, mais en tout cas, elle a l'avantage de ne pas être plus grosse que le gabarit du plus petit des iPhones. Je m'explique, moi j'ai l'iPhone 12 mini et voilà, quand je le plug au dos de mon iPhone 12 mini, il ne ressort pas. Il est vraiment inclus, ça ne dépasse pas. Donc, c'était vraiment ça le plus important, c'est qu'on ait une batterie qui ne dépasse pas d'un des modèles des iPhones. L'iPhone 12 mini étant le plus petit, voilà, quand vous le pluguez, ça ne dépasse pas, c'est suffisamment compact. Et puis, vous imaginez, sur l'iPhone 12 Pro Max, par exemple, forcément, ça fera une toute petite protubérance à l'arrière. Ce ne sera vraiment pas grand-chose par rapport à la taille du smartphone en lui-même. Et dernier point positif, fidèle à la technologie MagSafe, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Parfois, quand vous utilisez la batterie quand vous utilisez votre smartphone avec la batterie, il peut y avoir une très légère chauffe, mais on est très loin de la chauffe qu'on a l'habitude de voir sur les chargeurs Qi, par exemple. On est sur une chaleur qui se disperse assez bien et ça ne nous brûle pas les doigts. Franchement, on est très loin de ça et c'est assez agréable. Encore une fois, le côté pratique, je pense que vous avez compris. Et puis maintenant, il va falloir parler des points un peu plus négatifs, les points que j'ai un peu moins aimés. On va tout de suite commencer par le tarif qui peut en rebuter certains. On est à 109 euros. Alors, on est habitué avec Apple entre les produits et les accessoires. Il y a rarement des accessoires qui sont proposés à un prix intéressant. On est loin de l'excellent rapport qualité-prix. Donc, ça peut en rebuter certains. Il faut savoir que si vous vous dites comme je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, si vous vous dites que cette batterie déjà, elle va durer parce que vous allez avoir un iPhone mais quand vous allez changer d'iPhone, vous pourrez toujours l'utiliser. Déjà, ça fait un avantage. Vous pouvez l'utiliser en chargeur à la maison. là que vous venez le ployer comme je vous l'ai dit, ça remplace le chargeur à 45 euros qu'Apple propose. voilà. Deuxième petit truc sympa. Et troisième chose, vous avez une batterie externe, une batterie que vous pouvez utiliser quand vous êtes loin d'une prise de courant. Donc, quand vous cumulez les trois, bon, 109 euros, ça reste une somme mais ça peut assez facilement se dire que ça remplace pas mal d'accessoires. Donc, son tarif est levé, je ne vais pas dire que c'est un investissement mais ça peut assez facilement se digérer. En point négatif, en point pas top en tout cas, c'est que ça ne recharge pas très vite. Comme je vous l'ai expliqué, c'est beaucoup plus l'aspect pratique que l'aspect efficacité qui prédomine sur cet accessoire. Voilà, on aurait pu espérer une charge un peu plus rapide. Bon, ce n'est pas très grave pour autant mais voilà, si on petitit un petit peu cet accessoire, on aurait aimé que ça charge un petit peu plus vite. Autre élément intéressant que moi j'ai relevé, quand vous allez utiliser votre iPhone, vous allez plugger la batterie, vous allez par exemple, je ne sais pas, moi c'était vraiment sur cet usage particulier, c'est que j'étais en 4G, j'étais en train de regarder un match de foot, j'avais plugé la batterie externe à l'arrière de mon iPhone et je surveillais de temps en temps le niveau de batterie pour voir comment il évoluait. Par exemple, j'étais à 50% et ça ne faisait pas 50, 51, 52, 53, ce n'était pas en progression positive. Ce n'était pas non plus en train de stagner, je ne restais pas par exemple, si je regarde mon match de foot et que je suis à 50%, je ne vais pas rester à 50% tout le long du match de foot. Non, là, c'est qu'en fait, je regardais le match et je passais très lentement mais je passais quand même de 50% à 49% à 48% mais c'était beaucoup plus lent qu'une décharge classique sans la batterie pluguée à l'arrière de l'iPhone mais voilà, il faut quand même le savoir sur certains usages, j'imagine sur des usages aussi de jeux vidéo par exemple, la batterie, elle va freiner, je pense que c'est le bon terme, elle va freiner la décharge de votre iPhone mais en aucun cas, elle va recharger en même temps que vous avez l'usage gourmand. Voilà, il faut vraiment l'avoir en tête, ça va freiner la décharge de votre iPhone si vous avez des usages gourmands. Après, pour des usages très classiques, non, au pire, ça va stagner et au mieux, ça va continuer à la recharger avec un usage. Voilà, il faut juste le savoir. Et enfin, en dernier point un peu négatif et là, c'est vraiment pour Titi un petit peu, on se rend compte qu'on a un seul coloris, on a le coloris blanc. Ça aurait pu être sympa parce qu'on voit que les iMac, on voit que les iPhone, on voit qu'il y a beaucoup de produits Apple qui aujourd'hui reviennent à des couleurs un peu flashy, à des couleurs un peu fun. Là, on a un seul coloris, le coloris blanc. C'est juste pour titiller, ça aurait pu être sympa d'avoir une batterie, je ne sais pas, une batterie rouge, bleue, verte, jaune, toutes les couleurs en gros un petit peu à l'image des produits Apple d'aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la batterie externe MagSafe parce que c'est comme ça qu'Apple l'appelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, allez faire directement en commentaire. J'y répondrai ou je réagirai à celle-ci très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour retrouver les futures vidéos, à la soutenir en laissant un petit pouce bleu. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501